Musique Nous allons jouer au juste prix Est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors, le juste prix, vous allez tous prendre une petite feuille Ah là là, je suis content, ça y est, j'ai envie de jouer C'est parti, c'est parti Joseph, tu joues ou pas ? Tu seras un peu loin pour jouer Ouais, je serai un peu loin, je suis avec vous en pensée Oh, c'est gentil, c'est gentil Joseph Bon, je vais vous poser une question, il faut que vous écriviez le chiffre Et celui qui est le plus proche gagne un point Il y a combien de questions en tout ? Il y a six questions, il y a donc six points D'accord Attention, première question A quel montant ? Alexandra Kefren, une Roumaine de 18 ans A-t-elle vendu sa virginité en passant par le site d'escorting allemand Cinderella Escort Le prix de la virginité d'Alexandra Kefren Une Roumaine C'est bon, je l'ai I got it Kefren ? Oui, ne juge pas les noms de famille Je ne sais pas si ça se trouve, mon accent est déplorable Amy Kerinos ? Non ? Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Peut-être quelqu'un là, quelque part dans l'espace Continue Alors, je regarde juste votre feuille 100 000, 1 million 1 million 10 millions 1 million Donc, un point pour vous deux, c'est 2,3 millions d'euros 1,2 millions d'euros Comment ça, c'est tout much ? C'est beaucoup d'argent C'est beaucoup d'argent C'est beaucoup d'argent Non mais c'était en France CFA, tu as gagné Parce que tu n'as pas dit en quelle devise c'était ton chiffre En France CFA, c'est un riche sénateur sénégalais Tu sais quoi Anaïs ? Si on est capable de mettre 1 million, on est capable de mettre 10 millions Tu vois, donc franchement c'est possible Bien sûr, la virginité n'a pas de prix On s'en fout, c'est nous qui vend les points Deuxième question Quel a été le prix de l'indemnité à laquelle a été contrainte de payer Jean-Louis Par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour absence de relation sexuelle avec son ex-femme ? C'était en 2009 Absence de relation sexuelle avec son ex-femme Il était resté 10 ans avec elle Il a dû payer combien ? Moi je sais quand on a des rapports, ça je sais Mais quand on n'en a pas, je ne connais pas les tarifs Eh oui, on peut payer parce qu'on ne baisse pas Genre puni de pas de rapport, d'accord Putain, j'attends mon chèque Pardon En euros, évidemment 3 000 euros, moi 3 000, Anaïs 50 000, 10 000 1 euro 10 000, Thierry, un point Mais oui 10 000, ils n'ont pas fait un euro symbolique C'est énorme C'est Thierry en fait, le Jean-Louis C'est lui qui n'a pas couché avec sa femme Je vais faire escorte, j'arrête Eh bien deux points pour toi Thierry, bien joué C'est énorme Enfin non mais c'est énorme Moi je pensais que c'était un euro symbolique Je pensais que c'était un euro symbolique Genre le contrat de mariage ne sera pas cassé Non mais elle peut s'acheter un beau sextile après à 10 000 euros Ah bah à 10 000 euros, tu m'étonnes Tu vas chez Lélo, tu te fais plaisir Tu vas chez Quentin Alors là t'es refaite Pour les 10 prochaines années, là t'es refaite T'as de quoi jouir pendant 20 ans Ah bah il y a Amateur 042 qui avait trouvé 10 000 Val d'Or 9 000, 50 000, 100 000 pour Photogur Ça fait beaucoup quand même Un euro symbolique, Inax, pensé comme Joseph 70 000 euros, 45 000, 75 000, 40 000 Ouais bah c'est fou, c'est fou, c'est beaucoup C'est beaucoup d'argent Celui-là vous l'avez peut-être, certainement Quel est le montant prévu par la loi Pour la sanction de l'article 222 du code pénal ? C'est l'exhibition sexuelle Ah c'est beaucoup d'argent ça aussi Vous risquez combien ? Je l'ai vu tout à l'heure Trae Vous risquez pas de la tôle aussi, non ? Que de l'argent ? Si je crois qu'il y a un Ouais il y a du pénal aussi 10 000, 3 750 Ça c'est qu'on faut avec la pénalisation des clients 50 000 euros 350 pour Anaïs Et c'est 15 000 euros Ça c'est donc Quentin qui a le point Bien joué On en est où là au point ? Toi tu as Thierry a deux points Quentin a un point Et j'ai un point également D'accord Anaïs Il manque plus que toi Il y a encore deux questions Tu peux te refaire Il y a encore trois questions Trois questions pardon Oui parce que vous aviez une égalité Trois chiffres, trois questions Il y avait une petite égalité Ouais mais on a fait un double avec Thierry Enfin bon Combien coûte en euros ? Attention question très compliquée Un câlin avec un panda Au zoo de Chengdu en Chine Un vrai câlin Pas un câlin Ce n'est pas une métaphore Sachant qu'il comprend également La location du tenue de protection Quel est le rapport avec le sexe ? C'est marrant parce que je me disais Un câlin avec un panda C'est comme ça qu'ils les nourrissent Eh paye pour faire un câlin au panda Ils prennent de la thune C'est de l'affection C'est-à-dire qu'il y a certaines prostituées Qui peuvent se faire payer Juste pour faire des câlins Donc ça reste une prestation affective Des papouilles avec un panda Combien ça coûte ça ? 1000 euros pour faire un câlin au panda 10 000 euros le câlin avec le panda Allez 2500 euros Décidément tout ce qui touche A l'affection coûte cher C'est fou C'est vraiment Attention ça prouve que C'est rare l'affection En ce bas monde En Chine C'est la Chine Ils sont particulièrement peu effectueux Les Chinois 100 000 yens pour Titeuf Combien de 1500 ? Tu m'avais mis combien ? Alors les yens c'est au Japon Viens à Titeuf Anaïs un point C'est 240 euros Le câlin avec le panda Bien joué Quand même Un câlin avec un panda Tu te refais Il y en a de moins en moins Des pandas Il faut les câliner Oui Oui C'est vrai On va aller à Beauval Flore On va faire une émission à Beauval On va faire des câlins On va faire des câlins au girafe Trop bien Quelqu'un m'a dit Que c'était parce qu'ils avaient La flemme de baiser Oui alors Il y a aussi un vrai métier On leur montre des pornos Parce qu'ils n'arrivent plus A se reproduire Il y a des problèmes de libido Chez les pandas Il faut les booster un petit peu Et en fait là C'était juste parce que Les petits Pour ne pas être conditionnés Aux humains Ils se déguisaient en panda Et ils faisaient des câlins Alors il y a aussi des vrais métiers Où on peut câliner les pandas Mais c'est très mignon Tu fais quoi dans la vie ? Je me déguise en panda Pour faire des câlins Pour faire des câlins Je trouve sa forme Il a un super métier Et tu as des vidéos Tu verras ça C'est magnifique C'est trop mignon Tu as envie de tout quitter C'est wild et faire ça Ils vont pénaliser Les gens qui veulent faire Des câlins aux pandas Tu vas voir Ça va vite arriver Et en tant que libéral Libertaire Moi ça me saoule Parce que moi je trouve Que franchement Donner de l'affection Comme ça aux gens Je pense que Jésus Aurait quelque chose à redire Ça va deux minutes quoi C'est quoi le tag des pandas Du coup Parce qu'il m'a Balance ton panda Balance ton panda C'est ça Balance ton panda Alors fais d'abord 15 ans de muscu Et après balance ton panda Parce que c'est Des trucs avec des bambous Je pense Un truc un peu chelou Tu crois ? Ah ouais je pense Oh mon dieu Cinquième question Oui Quel est le prix du sex toys Le plus cher au monde Le Pearl Royal Vibe Créé en 2018 Par la marque britannique Fornicary Et il comportait 2000 diamants blancs Et roses de Russie Coûtait combien ? En tout cas On sait qu'il est dans le cul De Beyoncé Oh putain Non Je sais ça Son mari Jésus Enfin bon bref C'est pas grave Continue Donnez un prix Donnez un prix Faut la comprendre 5 millions 5 millions Mais t'es ouf toi Allez 99 000 15 millions 50 000 15 millions 15 millions C'est beaucoup d'argent C'est beaucoup d'argent Non 5 millions Tu as de citer combien ? 100 000 15 millions C'est combien Florent ? Attends je suis perdue 1,12 millions d'euros C'est toi qui est le plus proche 5 millions Moi j'ai 50 000 Je suis loin C'est toi le plus proche C'est bien Quentin Eh bien oui Attends non 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 Mais non C'est toi Thierry Je suis nulle Je suis fatiguée 99 000 Oui Oui c'est toi le plus proche A 900 000 C'est largement lui le plus proche A 900 000 On est bon quoi Oui Thierry c'est toi Bravo Tu es très mauvaise en Philippe Rizoli Je t'avais été un peu de bien flore Mais au moins on sait que Elle ne peut pas faire tourner son micro C'est ça C'est ça Camas Oui Mais Philippe Rizoli Il n'avait pas fait de la clarinette aussi ? Non c'était pas lui ? Non c'est Christian Morin Ah c'est Christian Morin C'était la roue de la fortune D'accord Avec Annie Pujol Avec Annie Pujol Tu sais qu'elle nous regarde Tous les lundis Annie Pujol Ah bah ça m'étonne pas Hyper sympa Il paraît qu'elle suge jusqu'aux couilles Annie Pujol Non c'est pas vrai ? Je connais Ich Pujol Mais pas Annie Pujol Mais Annie Pujol Elle tournait les lettres C'est elle qui tournait les lettres Elle faisait la une de Télé 7 jours Tous les jours en 1987 Mais ouais T'étais où ? Ouais Enfin bon bref Dans la rhum je veux savoir Qui connait Annie Pujol C'est évidemment Putain Annie Pujol quoi Thierry Oui ça me rassure Thierry a déjà gagné Mais il y a une dernière question Pour la forme Dernière question pour la forme En 2016 Combien d'hommes ont en France Du recours à une pénoplastie ? Alors c'est pas un chiffre Et de l'argent Mais enfin c'est l'argent C'est l'achat de la pénoplastie Une opération pour allonger son pénis Combien d'hommes en France Se sont fait une pénoplastie ? C'est pas une réponse en euros C'est une réponse en... C'est quoi ? C'est le... Quand on coupe le lit de... Non quand on rallonge Ça peut être des injections Ça peut être... Parce qu'il y a plusieurs techniques pour ce... Ouais Il y a les injections de... De gras du bide dans la teub Il y a aussi la... Ouais c'est pour l'élargir Voilà Il y a un petit... On peut couper un petit... Un petit ligament Mais toutes ces opérations S'appellent la pénoplastie D'accord la pénoplastie Je n'en ai aucune idée Je dirais 3200 1000 ? 3200 ? 5000 ? 5000 ? Je sais pas Ce qui me paraît énorme en fait Ça coûte cher non ça ? 1000 000 ? 513 513 c'est pas grave C'est vous qui avez les... Thierry est le grand gagnant ! Bravo Thierry C'est le seul truc dont j'aurais aimé Connaître le prix en fait Oui alors c'est entre 1000 et 4000 euros Au départ je voulais vous faire cette question Mais comme ça variait... Entre 1000 et 4000 euros C'est pas cher Entre une injection Et un truc un peu compliqué Ça coûte moins cher Qu'est-ce que se refaire les seins en fait ? Ouais ça coûte beaucoup moins cher Qu'est-ce que se refaire les seins en fait ? Je vais refaire les seins en fait Je pense que ça peut peut-être monter Non mais en vrai Justement j'aimerais bien Je vais me faire refaire les seins en la place Ça peut peut-être monter Si tu veux jusqu'à 10 000 Moi je voyais des À partir de 1000 euros À partir de 4000 euros À partir de Donc j'avais pas de chins Ah d'accord J'ai pas fait un devis Donc je ne sais pas exactement Voilà 513 personnes Alright Mais ça grossit que la tumbe au repos je crois Et que ça joue pas du tout sur la réaction C'est un petit peu démarche Ça sert à rien du tout alors C'est juste pour frimer quoi C'est comme des néons C'est vraiment un truc de frimer C'est du vestiaire quoi C'est le complexe du vestiaire C'est tout Oh c'est nul Tes potes se moquent pas de toi Oh c'est tellement nul C'est comme si tu changeais les jantes de ta bagnole Mais que le moteur était toujours aussi pourri Oh c'est vraiment nul T'as envie de monter dedans Mais une fois que t'es dedans Tu roules pas Mais c'est vrai Il faut trouver des métaphores comme ça Très bon en métaphore en tout cas Voilà J'ai fait élever deux métaphores Très bien Merci Flore C'était très très chouette Bravo Thierry Tu as gagné Pas loin Quentin Bien joué Anaïs t'es remontée sur la fin Mais bravo Franchement bravo Et Benjamin a participé Moi j'étais là Figuration Comme d'habitude